Le monde concernant tous les événements, nous devons changer nos lunettes, les yeux et les idées qu'on avait au XXe siècle. C'est mort, c'est fini. Le XXIe siècle, c'est la philosophie qu'il a fondée, qu'il a créée, qu'il a installée. Le Taliban, il y a déjà 20 ans, a été chuté d'Afghanistan. Ils sont de retour. Pourquoi ils sont de retour ? Puisqu'il y a un accord international qui a été préparé depuis des années. Et il y a, en plus, ça aujourd'hui c'était un journaliste français qui l'a dit. Ce n'est pas moi, un journaliste français. Actuellement, l'équilibre mondial dans le diplomatio aussi a été changé. C'est-à-dire que quand l'Amérique des États-Unis, M. Joe Biden, il est quelqu'un lié aux politiques internationales économiques d'Open Society, de Maisons de Finances de Soros, lui, il fait des choses en faveur de cette économie qui est son capital. Le capital de Soros, ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas à Moscou, ce n'est pas à Londres, ce n'est pas en Israël. Il est en Chine. Sa femme, elle est chinoise. Et le capital, il est la Chine. Actuellement, la Chine, la Russie et l'Amérique avec Biden. Et ils ont deux autres alliés assez forts que vous ne savez pas. Trois autres alliés très forts que vous ne savez pas. C'est trois alliés musulmans. Trois alliés musulmans qui sont tous les trois très forts. La Turquie, l'Arabie Saoudie et l'Iran, la République islamique Iran. Alors, les Télébans, s'ils sont au pouvoir, c'était un accord international. Tout le monde était d'accord. Les Télébans étaient allés voir, ils ont en Russie, avec Poutine négocié, au Qatar, avec les Américains, depuis des années négocié, avec la République islamique, avec même l'Arabie Saoudie qui sont en guerre. Ces trois pays, Turquie, l'Arabie Saoudie, l'Iran, sont en guerre. Mais sur certains points qui concernent la mondialisation, ils sont ensemble. Alors, les deux figures principales de nouveaux Télébans, ce nouveau Télébans, une partie était en Iran, une partie en Turquie, une partie en Qatar. Une armée a été fondée par l'ancien chef iranien, le général qui a été assassiné par Trump. Cette armée, avec 200 000 personnes, s'appelait l'armée de Fatimiyun. C'était des Afghans qui sont allés en Irak. En Syrie, ils ont combattu Daesh. Cette armée, une partie, à l'époque, ils ont proposé d'entrer dans l'armée et l'Afghanistan. Ghani l'a refusé. En plus, Ghani, il a coupé l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. Vous savez, il y en a de l'eau. Qui venait en Iran depuis deux siècles. La mer de Hillman. Il a coupé l'eau avec les barrières. L'Iran n'avait pas de l'eau. Il y avait des révoltes entre Sistande et Balochistan. Deux grandes provinces et l'Iran à côté de Pakistan et Afghanistan. C'était la guerre entre l'Arabie Saoudi et l'Iran. Alors, tous ces trucs-là se fait qu'on met le Talibane au pouvoir avec un accord international. Le patron, Amiral Mouménine, le chef, qu'on ne le voit pas. Une partie des gens, il dit qu'il est mort. Mais une partie, il dit qu'il est vivant. Son tourbon est blanc. Son nom est 100% iranien. Il s'appelle Mullah Ahondzadeh. Deuxième Mullah, qui est le Mullah chef, après Ahondzadeh, que vous le voyez partout. Il est en Iran, il est en Qatar, en Russie, vous le voyez partout. Ce Mullah-là, il s'appelle Mullah Baradar. Baradar, c'est un mot iranien, 100%, ça veut dire brother, ça veut dire frère. Mais vous allez voir, à partir de demain, même ce soir, médias américains, européens, occidentaux, ils ne vont jamais dire Baradar ou Ahondzadeh. Ils vont dire M. Abdelghani ou même brother, ils ne vont pas dire ni brother américain, ils vont dire Baradar. Comme tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, en train d'écouter les résultats de football, la Turquie avec qui il est en train de jouer. C'est un joueur assez célèbre, turc, qui s'appelle Cengiz, Cengiz. L'animateur de France Info, il dit Cengaz, Cengaz. Il a prononcé trois fois pendant 30 minutes avec des trucs différents. C'est pour ça qu'il les nomme aussi, puisque ce n'est pas bien prononcé, vous ne savez pas ce qui se passe. Le taliban, c'est une création de la mondialisation. Et la mondialisation, depuis 43 ans, depuis la chute de chars d'Iran, il était présent en Iran. Il est présent en Arabie Saoudie. Mohamed Ben Salman, lui-même, vous savez qu'il est en train de créer une ville digitale en Arabie Saoudie, Nyon. Et vous savez très très bien que Uber, que le patron, Khosrow Shahi, c'est un iranien américain, il était là-bas. Et le financement, ça joue ensemble. Le finance joue partout. Et l'argent n'a pas de couleur, n'a pas de croyance, comme George Soros, il vous a dit au départ. Mais ici, il faut les guerres. Les guerres, il faut. Pourquoi ? Puisque encore, BlackRock, que je vous ai déjà présenté sur cette antenne, il est déjà deux ans, BlackRock, aussi qui vendent assurance maladie, assurance vie, en même temps, ils vendent des armements. Des armes. Ils vendent à l'Arabie Saoudie et à l'Iran. Par le biais des maisons de finance de George Soros. Imaginez-vous que l'Iran est sur l'embargo depuis 40 ans. L'Iran, il est sur l'embargo. Vous ne pouvez pas faire de business avec l'Iran. BNP, il l'a fait. Société Générale, il l'a fait. HSPC, ils l'ont fait. Crédit Agricole, ils l'ont fait. Et ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains. Puisqu'ils ont fait du business avec l'Iran. Mais l'Iran, comment il fait son travail de vente de pétrole et de l'argent et tout ça ? Il ne peut pas faire par les banques officielles. Il fait par les fondations de finances qui existent. Et si c'est qui qui gagne ? Cette société. C'est pour ça que tout est dedans, mes chers amis. C'est un peu compliqué. Cette philosophie, cette philosophie, c'est compliqué. Même les gens dans les universités ne le comprennent pas. Julian, vous le connaissez, maire de New York, conseiller de Trump. Conseiller de Président des États-Unis. Sur cette antenne, j'ai diffusé. Il a déjà annoncé propos. Lui-même, Julian, il a dit. Ici, même nous avons certaines provinces, certains États, il dit. États américains que le procureur de la République, les juges, tous ces gens-là, ce sont aux bottes de George Soros. Il dit le nom. Il précise. Il a créé des universités. Dans les universités, il a créé des juges. Et des avocats. Et partout, Obama était un. Dernière chose que je vais vous dire. Après vous, vous avez la parole, mes chers amis. Et il y en a énormément de choses que je vais vous dire. Mais vous, vous avez la parole. Dernière chose. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a déjà cinq ans en Iran. On a arrêté quelqu'un. Et lui, lui, il était agent de George Soros en Iran. Quand on était en train de le juger, lui, il a dit. Moi, je travaillais ici sous l'ordre du président Khatami. Je suis arrivé en Iran. Je suis iranien. Mais l'open société de George Soros est arrivée en Iran sous l'ordre et l'autorisation de Khatami, qui était président à l'époque. Et après, on a travaillé à la mairie. Et dans toutes les mairies, il travaille. Il plante ses pognons partout. Et après, il y avait ministre des Affaires étrangers iraniennes que vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Il était ministre il y a déjà trois jours, quatre jours. C'est terminé. Il est parti. C'est à nouveau qui est arrivé. Il s'appelle Djavad Zarif. Djavad Zarif, ministre des Affaires étrangers iraniennes. Il est venu dans le Parlement iranien. Et il a dit, oui, Soros est présent en Iran. Mais moi, je vérifie tous les rapports de tout ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Dans la construction, dans le pétrole, dans l'achat et vente des armements, dans n'importe quoi que vous pensez, ils travaillent. Ils sont partout. Et les blablabla, les esléganes que vous entendez à droite et à gauche, c'est pour les imbéciles. Ce n'est pas la vérité de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, il y a un nouveau monde, un nouveau ordre mondial. Et son nouveau monde, on dit, il est un philosophe. Et je vais répondre à mon ami, mon ami de 37 ans, que je l'embrasse, que je l'aime. Alors, il me demande ce qui va passer après George Soros. George Soros, il va avoir 100 ans dans quelques années. Il a dépassé le 90 ans. Mais la mondialisation, j'ai dit 10 000 fois, n'a pas voulue avec Soros. Soros était le dernier philosophe, le dernier dirigeant de cet ordre mondial. Déjà, déjà, c'est son fils qui le succède. Depuis quelques années, il a nommé son fils Alexandre Soros, qui est copain avec notre président Emmanuel Macron. Alexandre Soros, c'est lui qui actuellement gère la compagnie. Mais comme vous avez pu constater, quand Soros part, il est en train de troubler. Mais il est présent aussi. Il est vivant. Mais l'idée va continuer. La philosophie va continuer. George Soros, il avait une philosophie quand il était jeune. C'est pour ça que je vous ai diffusé au départ deux interventions de George Soros. Un s'était fait il y a déjà 20 ans. L'autre s'était fait il y a déjà 12 ans. Parce que, sachez-vous, l'idéologie, toi, tu t'arrêtes. Toi, tu ne sais pas demain ce que tu vas manger. Toi, tu ne sais pas demain si tu veux nettoyer ton bureau ou non. Tu vas partir en vacances ou non. Mais la mondialisation, comme toutes les autres sociétés, je vous ai déjà dit 10 000 fois, il y en a des business plans, il y en a des programmes qu'on écrit. Votre destin, quand on dit, c'est écrit. Le destin, c'est écrit par les ancêtres et par les anciens patrons de la mondialisation. Et par George Soros. Tout ce que vous voyez actuellement dans les scènes politiques mondiales, c'était déjà écrit dans les bouquins. Vous n'avez pas lu. Paul, Paul Eretman. Crash, 79. Lisez-le. Il a écrit ce livre en 1975. Quatre ans avant 1979, il a écrit ça. Il était un collaborateur de George Soros. George Soros, il était jeune. Lui, peut-être même, il était son maître. Max Weber était le maître de Soros. Alors, ici, dans ce bouquin, Crash 79, il parle de crash, de chute de chat d'Iran et de conflit Iran-Arabie-Saoudi. Et l'argent qu'il a créé, lui, c'était un banquier, Paul Eretman, quand il a écrit ça. Et beaucoup d'autres choses. Histoire de Corona, vous le savez. C'est déjà été annoncé. Je vous ai dit, premier jour, il est déjà deux ans sur cette antenne. C'était écrit dans un livre. Le livre, je vous ai présenté, etc. Bill Gates, il avait déjà, il y a déjà dix ans, parlé de cette épidémie mondiale qui va venir, qui va tuer des milliers. Ce n'est pas quand je dis, Bill Gates, il a dit que cette épidémie va venir. On ne va pas dire que c'est lui qui l'a ramené. Non. Lui, il savait, puisque ce qui se passe dans le monde, si vous êtes bien informé, si vous êtes bien à l'écoute, si vous êtes un bon journaliste, un bon investigateur des informations, un bon agent de service de renseignement, vous pouvez savoir ce qui se passe dans le monde. Jamais, je ne vais pas dire que c'est Bill Gates qui a ramené le coronavirus. Jamais. Mais lui, comme moi, quand j'ai dit certaines informations avant d'arriver, avant d'arriver, je ne suis pas dedans. Mais je le sais. Savoir, c'est un don de Dieu. Par exemple, imaginez-vous, nous sommes aujourd'hui, aujourd'hui même, aujourd'hui nous sommes le 28, c'est le 29 qui a commencé, le mois d'août. Moi, sur cette antenne, il y a déjà un mois, je vous ai dit qu'à la fin du mois d'août, il y aurait un sommeil à Bagdad. Cette grande puissance de quartier, il va être dedans avec Macron. Et ce matin, ce conférence a été lieu à Bagdad. À Bagdad, vous avez cette conférence. L'Iran, Arabie Saoudite, Turquie, Qatar, l'Égypte, la France, voilà, c'était fait. Ça, je l'avais dit déjà, personne ne l'a pas dit. Même aujourd'hui, la conférence, personne n'en parle pas. Alors, mes chers amis, il y en a beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je préfère que vous parlez, vous. Je vais laisser l'antenne libre, je vais vous donner la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole, mes chers amis. On va continuer notre débat. 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 On va continuer notre débat.